Bon les gars, l'été arrive, vous êtes nombreux à vouloir perdre un petit peu de poids. Comme d'hab, tout le monde s'y prend en dernière minute. Donc on va voir dans cette vidéo les 7 règles à suivre pour sécher, que ce soit pour l'été ou tout au long de l'année, pour sécher rapidement, sainement et surtout durablement, sans faire de yo-yo à la con. Je vais te donner tous les calculs que j'utilise, tous les conseils que je donne à mes clients et tous les autres hacks et conseils que j'ai appris qui ne sont pas dans les vidéos des mecs du fitness parce qu'ils sont trop axés muscu et nutrition et pas du tout biohacking, hormones, sommeil, complément, etc. Je t'invite à écouter la vidéo tranquillement. De toute façon, tu auras un récapitulatif qui sera fait. Tu peux télécharger ton guide en description. Comme ça, tu n'as pas à prendre de notes. Tout est expliqué dans le guide, il y a 30 pages résumées. Donc écoute et tu télécharges pour avoir toutes les notes. La première étape, si tu veux sécher, avant même de te parler de calcul, c'est faire un diagnostic. Pourquoi tu n'es pas sec ? C'est con ce que je te dis, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire « Pour sécher, je vais manger moins de calories, je vais faire plus de sport. » Mais en fait, c'est complètement con parce que tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas sec. Quand tu comprends en profondeur pourquoi tu n'es pas sec, c'est quand même plus facile pour sécher derrière. Et tu vois, tous ces mecs-là qui te font des guides ultimes de la sèche, des conseils en mode « Oui, poulet, nanin, on réduit le riz et tout. » C'est nul parce que ça se trouve, ton problème, c'est même pas la diète. C'est le sport, le sommeil, les hormones, les compléments. Enfin, on verra ça tout au long de la vidéo. Mais c'est pour ça que la première étape pour une bonne sèche, c'est le diagnostic. Exemple, tu n'es pas assez sec parce que tu manges trop. Ok, on décompose. Ça veut dire quoi manger trop ? Est-ce que tu manges trop le week-end ou est-ce que tu manges trop tout simplement ? Ok, tu manges trop tout le temps. Qu'est-ce que tu manges trop ? Est-ce que c'est des produits industriels ? Est-ce que c'est juste que tu as un appétit énorme et que tu te fais des portions XXL ? C'est des questions comme ça qu'il faut que tu te poses parce que c'est en établissant un diagnostic que tu pourras ensuite avoir un plan d'action. Dans le plan d'action, je t'ai regardé la vidéo de la semaine dernière sur les 10 habitudes qui te font grossir. Tu sais que le but, c'est d'appliquer le Pareto de la santé, implémenter le 20% des actions qui vont t'apporter 80% des résultats. Une fois que tu as ça, on passe au suivant. Parce que tout le monde veut calculer son métabolisme. On va voir ici comment le calculer. Alors moi, j'utilise les formules de Katch-McHardle. C'est très simple. C'est 21,6 fois ta masse maigre, donc ta masse musculaire, plus 370. Dans mon cas, je suis à 70 kg. Moi, je prends toujours très pessimiste. Je dis que j'ai 50-52 kg de masse maigre parce que je préfère être pessimiste. Je suis déjà sur les 1400 calories. Pour calculer ta masse maigre, il faut que tu calcules ta masse grasse. C'est ton poids de corps moins ton taux de masse grasse, tout simplement. Après, tu peux le faire quand même visuellement si tu as l'habitude et que tu connais un peu le corps humain. Et en fait, l'idée, c'est qu'à ça, tu vas venir ajouter deux choses. C'est un coefficient multiplicateur qu'on appelle le TEF, la thermogénèse des aliments. C'est-à-dire le nombre de calories que tu dépenses quand tu digères des aliments. C'est un coefficient compris entre 1,1 et 1,25. Plus tu manges des aliments bio, de qualité, de saison et naturel, plus le coefficient va être proche de 1,25. Sinon, il sera plutôt proche de 1,1. Par mesure de précaution, même si je mange extrêmement bien, tu le sais si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs abonne-toi à YouTube, c'est très important. J'ai une alimentation quasi parfaite. Par contre, je me mets 1,2 parce que je préfère être conservateur sur des calculs pour être sûr de ne pas me tromper et au mieux avoir des bonnes surprises plutôt qu'au pire, ne pas sécher. À ça, tu vas devoir ajouter un autre coefficient multiplicateur qu'on appelle le niveau d'activité, on peut l'appeler PA, qui va de 1 à 1,5. En gros, 1, c'est vraiment tu ne fais rien de ta journée, tu es assis tout le temps. 1,5, c'est tu fais muscu, 50 000 pas et tu es maçon. Voilà, tu fais un métier manuel, en gros. Quand tu fais 10 000 pas et un peu de muscu, on peut se situer facilement à 1,2, 1,25. Encore une fois, par mesure de précaution, je prends 1,2. Déjà, tu as ton métabolisme de base, donc tu sais combien ton corps brûle de calories sans faire encore de sport. C'est pour ça que si tu es actif, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, que tu passes tes appels en marchand, que tu restes debout, que tu manges des aliments de super qualité, rien que ça, déjà, tu as boosté ton métabolisme. Et là, on met une longueur d'avance à tous les autres qui sont en mode « Ouais, moi, je sèche, je souffre, c'est pas grave. » Nous, il faut qu'on kiffe. Et après, tu vas rajouter la dépense calorique liée à la séance de sport. Le meilleur calcul que j'ai trouvé pour estimer ta dépense calorique à la salle de sport, c'est 0,1 fois ton poids, fois le temps en minutes passées à la salle de sport. Donc 0,1 fois 70, mon poids, fois 60, le nombre de minutes que je passe à la salle, 420. Attention, 60 minutes, c'est 60 minutes actives. Si tu es une heure à la salle et que tu pousses pendant 20 minutes, eh bien, mon coco, il faut faire x20 et pas x60. Attention, c'est comme ça qu'il y en a qui se retrouvent à penser qu'ils brûlent 500 ou 600 calories dans une séance muscu, alors qu'ils en brûlent plutôt 200 ou 300. Je précise que ça, c'est juste des calculs, et que je n'ai même pas mis les calculs dans le book. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment de la théorie. Et encore une fois, il y a la pratique. Il y en a qui vont calculer 2500 calories et vous pourrez manger jusqu'à 3000. À l'inverse, il y en a qui vont devoir manger moins. Enfin, si c'est ça, c'est que quelque chose cloche au niveau du métabolisme et peut-être même au niveau des hormones. Mais voilà, ça, c'est juste la théorie. Maintenant, en pratique, sur l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, de tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter la muscu, on va continuer la muscu. L'idée, c'est de travailler toujours plus en force aussi pour augmenter les charges, parce que plus tu augmentes les charges, plus tu prends du muscle, plus ton métabolisme dépense de calories, et plus du coup, tu prends du poids et tu perds du gras. Mais aussi, moi, je te conseille d'implémenter du cardio. Deux types de cardio. Le cardio à faible intensité, la marche tout simplement, mais aussi le cardio à haute intensité. Alors ouais, on entend partout que ça ne sert à rien de faire du cardio à haute intensité parce que ça ne tape pas dans le gras, ça ne tape que dans les glucides, etc. Ce qui n'est pas complètement faux, mais à un point de vue de la santé, avoir un bon système cardiovasculaire aide aussi à perdre du poids et à prendre du muscle. Parce que parfois, quand tu as un muscle et que tu veux faire des supers sets, donc par exemple, je ne sais pas, développer coucher et traction, ça va t'apprendre du muscle. Mais si tu n'as pas de cardio, mon gars, je peux dire que ça va être très, très compliqué d'enchaîner ces deux exercices. Et surtout, au-delà de ça, quand tu vas faire du cardio à haute intensité, ton sang va vite circuler dans ton corps. Et c'est ce que Kevin Meyer explique souvent aussi, donc un champion français, un sportif de niveau qu'on ne présente plus. Il explique que c'est hyper important parce que comme le sang va circuler très vite, ça va aussi déboucher les artères. Artères qui sont parfois comblées de gras. Donc c'est pour ça que je t'invite à continuer la musculation, à marcher, être debout le plus souvent possible et à implémenter un peu de cardio aussi pour littéralement suer du gras. Et donc on en vient au quatrième point, la diète, évidemment. Tu verras que moi j'ai une approche très différente de la diète. Je fais ce que j'appelle le paratro de la santé. Encore une fois, c'est le 20% des aliments qui vont t'apporter 80% de notre énergie, nos résultats physiques. Pareil pour la muscu, le 20% des exercices qui vont t'apporter 80% de tes résultats physiques. Donc moi je ne suis pas en mode on mange trop peu, on réduit les calories, etc. Quand tu as ton métabolisme, etc., tu veux faire un déficit, commence par faire 10%. Parce que si tu te focalises sur manger beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, des protéines et des lipides et des glucides aussi de qualité, et bien en fait tu vas voir que ton TEF va exploser, ton corps sera tellement en bonne santé que tous tes organes fonctionneront correctement. Idem pour tes hormones, c'est quand même super important d'optimiser la testostérone quand on veut perdre du gras et prendre de la masse. C'est super important d'optimiser la mélatonine, l'hormone du sommeil, parce que plus tu dors bien, plus tu perds de gras, plus tu stockes du muscle. Donc ça c'est des choses hyper importantes à prendre en compte. Donc moi je ne suis pas fan du déficit calorique, voilà. Grosse une populaire opinion, parce que certains diront que c'est pas possible, c'est une question de chimie, de science et tout. Mais la vérité c'est que j'estime qu'un homme, bon c'est pas mon cas, je fais 20 mètres 80, mais de 80 kilos qu'il doit manger 2500 calories par jour, il ne tourne même pas à plein régime. Ton cerveau c'est minimum 150 grammes de glucides par jour, il a besoin d'énormément de lipides pour fonctionner de protéines. Donc en fait à 2500 calories par jour, tu ne fonctionnes pas normalement, tu fonctionnes dans ce sous-régime. Tu es peut-être sec, mais tu es à 30-40% de tes capacités cognitives. Alors si ton but c'est d'être sec et être complètement débile sur la plage, why not ? Si ton but c'est d'être sec et quand même intelligent, et comprendre ce qui se passe dans la vie, et avoir des projets, et bien applique plutôt la méthode que je te conseille. Mais globalement tu verras que si tu ne manges pas de produits industriels, que tu ne bois pas d'alcool, pas de sucre, etc. en fait tu vas manger beaucoup plus de calories. Et quand même le hack que je peux te donner pour la sèche, c'est plutôt de manger moins, mange plus d'aliments de qualité, et surtout plus en volume et moins en calories, et donc en densité énergétique. Exemple tout simple. Au lieu de te faire du riz, tu vas te faire des pommes de terre. Parce que les pommes de terre c'est 5 fois moins caloriques que le riz, mais c'est 5 fois plus rassagé que le riz, et c'est 5 fois plus riche en nutriments que le riz. Ça ne semblerait pas incroyable ? Si. Donc les pommes de terre c'est une super option. Et les pommes de terre ce n'est pas gras. Ce n'est pas parce que les frites c'est gras, que les pommes de terre c'est gras. Donc déjà te demander à quel moment je peux enlever des calories et rajouter du volume, les fruits, les légumes, et typiquement tu vois, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus manger d'amandes ou de noix de cajou, mais quand tu as plus de 600 calories au 100 grammes, 700 même pour les noix de pécan, bah ouais, là il faut compter les portions. Par contre si tu as faim et que tu veux te faire un petit apéro, tomate, cerise, radis noir, thon, Saint-Mauré, exceptionnel, magnifique. Et pour sécher, tu vois, là où beaucoup encore vont te dire on ne mange pas, c'est dur. Ça fait 4 semaines que je suis en diète, c'est dur. Mentalement c'est très dur. Et la sèche c'est pas censé être dur. Parce qu'un corps en bonne santé c'est un corps qui n'a pas de gras et qui a du muscle. C'est un corps qui n'est pas inflammé et qui tout simplement respire la bonne santé. Et bah, privilégie ton sommeil. Moi tu vois j'ai une bac connectée pour le sommeil, je prends du magnésium depuis 3 ans. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé ma marque Nutripreneur. Parce que ça fait 3 ans que je prends des compléments. J'ai vu les résultats de fou et je me suis dit que j'allais créer une marque avec ma copine 100% française et naturelle avec que des produits de super qualité. On est encore en précommande normalement au moment où la vidéo sort. Donc tous les liens sont aussi dans la description. Tu as plein de liens en description mais ici on te met bien. Donc profites-en aussi. On dit souvent il ne faut pas mettre trop de liens sinon les gens se perdent. Je pars du principe que les gens qui m'écoutent sont intelligents et quand il y a 3 liens ils arrivent quand même à faire un choix. Et tu vois là je me mets en avant parce que ça m'énerve un peu mais pour le sommeil il y en a qui ne comprennent pas qu'il y a même des études qui ont montré que c'est terrifiant que si tu dors 5h30 par nuit et que tu es en déficit calorique et bien en fait tu perds du muscle et tu stockes du gras. Tout part du sommeil. C'est pour ça que, regarde c'est très simple, toutes les personnes qui travaillent de nuit et qui donc ne sont pas régulées avec le rythme circadien, le rythme naturel du corps, prennent du poids. Elles ont une faculté à prendre du poids qui est énorme parce qu'elles fonctionnent en décalé par rapport à leur rythme naturel et par rapport à leurs hormones. Je ne vais pas te rabâcher les conseils de sommeil parce que, attends tu sais quoi, je vais aussi te mettre le guide du sommeil en description. Comme ça, vraiment tu as tout ce qu'il te faut. Tu vois le sommeil c'est super important parce que comme je t'ai dit tout part de là mais aussi d'un point de vue mental. Plus de testostérone, moins de brouillard mental, de meilleure humeur, on ne va pas se mentir, quelqu'un qui ne dort pas, tu n'as pas envie de discuter avec lui, plus de lucidité pour des bons choix, meilleure gestion de la ghrelin et de la leptine, les hormones de la faim, meilleure mélatonine, meilleure dopamine, plus de motivation et pas la dopamine de merde avec les réseaux sociaux et le porno. La bonne dopamine qui te pousse à te lever et à travailler et à te motiver. Ça, c'est ta dopamine saine. Donc bon, on ne va pas se mentir, c'est quand même pas mal, le sommeil. Et comme je t'ai dit, pour le sommeil, je prends pas mal de compléments. Manisium, bisglycinate, couplé à B6-storine, merci Nutripreneur, du GABA, du safran, parfois de la mélatonine et les compléments, c'est super important pour la sèche. Attention, moi je ne suis pas team BCA parce que ça ne sert à rien si tu manges, si tu n'es pas végétarien quoi. Je ne suis pas team des trucs comme ça qui ne servent à rien. Non, prenons des compléments que les go-muscus classiques ne prennent pas. Manisium, zinc, oméga 3, qu'on considère toujours au frigo, vitamine D. Alors bien sûr, il faut prendre les bonnes formes et je vais vous balancer le lien aussi du guide des compléments que j'ai fait. Je vous mets bien les gars, on se met bien sur cette chaîne. Et l'idée, c'est de toujours prendre les meilleures formes de chaque complément. Et en fait, quand on a des compléments, on n'a pas de carence. Quand on n'a pas de carence, les organes fonctionnent normalement. Le métabolisme fonctionne mieux. On est de meilleure humeur. Donc directement et indirectement, notre corps fonctionne mieux et en plus, on a la lucidité pour prendre des meilleures décisions et faire des meilleurs choix. Donc forcément, on n'a pas de gras et on prend du muscle. Parce qu'encore une fois, quand le corps est en bonne santé, perd du gras et on prend du muscle naturellement. Ça ne va pas pour rien que l'obésité n'existait pas en 1950. C'est qu'avant, les gens étaient en bonne santé. Pas de produits transformés, pas de trucs comme ça, pas de sucre, de quantité XXL. Maintenant, tu vas au restaurant, tu prends burger, frites, ils te rajoutent sauce, cheddar, ketchup par-dessus. C'est une catastrophe. Vraiment, les compléments en perte de poids pour la santé, la longévité, le sommeil, le stress. Banger. Nutripreneur.com Et le septième point pour la sèche, tu verras que, tu l'as compris, je pense que l'approche est complètement différente des go-muscus classiques, de on bourrit dans la salle, etc. Moi, c'est les routines. Parce que mine de rien, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à sécher sur le long terme ? C'est parce que tu n'as pas de routine et que tu es désorganisé. C'est le dixième point de la dernière vidéo sur les dix habitudes. Tu es désorganisé. Et en fait, quand tu as des bonnes routines, que tu sais ce que tu fais le matin, que tu as le même petit déjeuner, que tu sais ce que tu dînes, que tu sais ce que tu dois déjeuner, que tu sais quoi prendre au restaurant, que tu sais quoi faire quand tu n'arrives pas dans le bien, que tu sais quoi faire quand tu es stressé, etc. En fait, il n'y a pas de place à l'imprévu. Pas de place à zut. Qu'est-ce que je fais ? Tout est calculé. C'est même pas sous contrôle parce que c'est naturel, mais tout est calculé, tout est prévu. Et c'est comme ça, en fait, que tu arriveras sur le long terme à perdre du gras, te sentir beau, être en forme physiquement, mentalement, c'est en étant organisé et en ayant des routines. Si tous les matins, tu te dis qu'est-ce que j'ai petit déjeuner ce matin, c'est impossible. Tu vas te poser 10 000 questions, enfin, tu ne peux pas tenir comme ça. Par contre, si tous les matins, tu sais d'avance ce que tu vas manger, tu es organisé, c'est plus facile de sécher. Écris sur un papier toutes les fois où tu n'as pas respecté ta diète. Écris ce qui s'est passé avant, après et l'émotion que tu as ressentie. Et tu verras que dans 90% du temps, tu ressentiras de la culpabilité. Et dans 90% du temps, c'est parce que tu étais ennuyé et désorganisé. Quand quelque chose est prévu, c'est toujours facile. C'est pour ça que quand tu as ton superware, c'est plus facile que « T'inquiète, j'achèterai une salade là-bas et puis je verrai. » Ça se transforme toujours en autre chose que de la salade ou alors ta salade, elle n'est pas très, très, très saine. Je t'invite également à cliquer dans la description pour télécharger tous les books différents parce qu'entre la perte de poids, les compléments et le sommeil, il y en a plein. J'en ai d'autres « Mais je ne te les mets pas ici, il faudrait des autres vidéos quand même pour te soucier d'avoir, il ne faut pas déconner. » Et c'est comme ça que tu vas non seulement pouvoir sécher pour l'été, perdre le gras du ventre, le gras des hanches, mais surtout ne jamais le reprendre, ne pas faire de régime yo-yo. C'est ça aussi qui compte. C'est bien d'être beau, de te sentir bien, mais c'est mieux si c'est 12 mois par an que 30 mois par an pour l'été pour faire le kéké. Et c'est bien aussi si tu le fais en gardant des capacités cognitives pour continuer à réfléchir, apprendre, créer des projets et surtout à avancer dans la vie. Ça, c'est la dimension dev perso et biohacking qu'on instaure sur cette chaîne. Abonne-toi, like, je te donne rendez-vous dans 4 jours pour la prochaine vidéo. On va parler de comment faire ces courses quand on est dans le biohacking, quand on est un biohacker. Si tu ne connais pas ce terme, attends la vidéo, ça va être incroyable. Et plutôt que de faire des courses à 50 euros par semaine, on va faire des courses à 800 euros par semaine. À dans 4 jours et d'ici là, prends soin de toi.